Bon, c'est parti ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner 4 conseils pour être meilleur en photo. C'est parti ! Mon premier conseil que j'ai à vous dire c'est expérimentation. Pour améliorer tes photos ou pour devenir meilleur photographe, il faut que tu testes plein de choses. La photographie c'est vraiment un milieu très vaste. T'as vraiment de quoi faire et de quoi tester. Tu peux par exemple expérimenter la photo portrait. Si tu le désires, vraiment je t'invite déjà à jouer avec la lumière. La lumière, que ce soit de la lumière naturelle ou de la lumière artificielle, il faut que tu t'amuses avec les deux. La lumière vraiment c'est source de réussite. Si tu as une mauvaise gestion de la lumière, c'est mort, ta photo ne sera pas forcément jolie. Que si tu t'amuses à jouer avec la lumière, que tu essayes de créer une bonne ambiance autour de ta photo, ta photo sera forcément mieux réussie et tu dégageras plus d'émotions à ta photo. Je t'invite aussi à essayer de raconter une histoire à travers ta photo. Essaye de faire passer différentes émotions. Qui sort vraiment de ton cœur. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. C'est vraiment ultra important. Essayez de nouvelles choses. Essayez de réaliser des choses moins faciles ou que vous n'avez pas l'habitude de faire. Par exemple, je n'avais pas forcément l'habitude de tester la photographie sur moi-même. C'est-à-dire en autoportrait. J'ai testé ça pendant ce confinement. Et finalement, j'ai trop aimé faire ça. Et ça m'a sorti de la zone de confort. Donc je suis trop content. Je vous montre un peu les résultats ici. J'ai encore le temps pour tester d'autres choses. Et j'ai trop, j'ai encore plein d'idées à faire. Donc ça va être trop, trop cool. Essayez vraiment de nouvelles choses. C'est ultra important. Il faut se renouveler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ayez confiance en vous. Mais pas à 100% sur votre photo. Il faut vraiment que vous vous remettiez en question tout le temps, tout le temps. Pour vraiment vous améliorer. Aussi, testez par exemple la vitesse de votre appareil photo. De jouer avec la vitesse. Donc pose lent, pose rapide. C'est ultra important déjà pour vous, pour expérimenter de nouvelles choses. Mais également en situation réelle, pendant la prise de vue, dans vos prestations. Tout ça, c'est vraiment important. Donc on est toujours dans l'expérimentation. Testez aussi de nouvelles retouches sur vos photos. De vous améliorer sur la retouche de peau par exemple. Sur la retouche d'objets, enfin n'importe quoi. Amusez-vous sur Photoshop, sur d'autres logiciels que vous avez. Moi j'ai testé ce genre de photographie. Donc en fait, ça fait partie de ma vidéo. Je retouche aux photos. Et finalement, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et intégrer un fond à la photo. Faire quelque chose d'assez vintage, d'assez esthétique comme on dit. J'ai testé de nouvelles choses. Et ça m'a permis de découvrir d'une, de nouvelles choses. Et de deux, une forme de prestation de retouche. Ça c'est trop cool. Et ça permet d'ouvrir vos portes, vos idées. Ça vous ouvre un peu l'esprit de faire d'autres choses. Conseil numéro 2, la persévérance. Pour moi la persévérance en photo, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc ça fait maintenant 4 ans que je fais de la photographie. Il ne faut jamais rien lâcher. Ça arrive qu'on a une baisse de motivation, une baisse d'inspiration. Ça s'appelle un peu la page blanche. Donc ça, ce n'est pas grave vraiment. Ça m'est déjà arrivé. Il s'arrive à plein de photographes, plein d'artistes. Et ça, c'est vraiment pas grave. Il faut vraiment être motivé. Je pense que déjà, si vous avez la motivation d'y arriver, c'est ultra important. Pour arriver à vos fins, il faut rêver en fait tout simplement. Parce que vraiment la photo, ça fait, comme je vous l'ai dit, 4 ans que j'en fais. Pendant ces 4 ans, j'ai vraiment rien lâché. J'ai fait shoot par shoot. Je suis allé à Paris. J'ai fait vraiment plein, plein, plein de choses, plein de shoots. Je ne sais même pas combien de shoots j'ai fait en tout, mais c'est énorme. Il ne faut rien lâcher et vous allez y arriver tout simplement. Il faut juste un peu de patience et de courage. Conseil numéro 3, innover. Il ne faut pas recopier les autres. Ça va vous mener à rien. Finalement, vous allez vous perdre artistiquement. Parce que finalement, vous allez recopier un style d'autres photographes. Moi, je sais que j'ai pris vraiment des inspirations de plusieurs photographes. J'ai vu ce que j'aimais. Par exemple, j'ai pris le côté un peu mode. J'ai pris le côté un peu grand angle. Donc, ça a donné un peu mon style de photo aujourd'hui. Donc, dire que j'ai trouvé mon style de photo, je ne dirais pas ça. Parce qu'il faut des années et des années afin de le trouver. Mais je sais ce que j'aime faire et je sais où je veux aller. Ensuite, conseil numéro 4. Donc, ça rejoint un peu le conseil numéro 3. Donc, innover. C'est trouver son style de photo. Si vous préférez la photographie portrait ou la photographie animalière, la photographie paysage, la photographie reportage. Voilà, il faut trouver sa route, son chemin. Je pense que si vous trouvez votre chemin, ça va vous amener à ce que vous allez aimer faire. Si, par exemple, vous faites un peu de tout. Il faut vraiment se spécialiser. Pour ma part, ça a marché. J'ai préféré la photographie portrait. J'ai davantage travaillé là-dessus. Je n'ai pas voulu travailler dans toutes les catégories de photographie. J'ai voulu vraiment travailler sur un seul. Donc, le portrait. Et ensuite, après, j'ai fait tout ce qu'il y a autour. Donc, par exemple, le portrait mode. Donc, le portrait grossesse. Enfin, tout ça, tout ça. Il faut vraiment se spécialiser dans une catégorie pour se faire opérer. Par exemple, par des marques, par des agences, par ses clients aussi. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment important de se catégoriser dans la photographie. Donc, voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. C'est un format plus court que d'habitude parce que d'habitude, mes vidéos, elles durent 20 minutes. Donc, voilà, j'ai voulu vraiment vous faire une vidéo express. Et voilà, rempli de bons conseils, je l'espère. Du moins, en tout cas, ces conseils ont vraiment marché pour moi. Aujourd'hui, je suis un photographe professionnel. Donc, je suis trop, trop content. Quand on veut, on peut. C'est vraiment quelque chose qui arrive. Vraiment, si vous voulez avoir quelque chose, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Et foncez à mort. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux, les loulous. Comme ça, vous voyez mes actus, ce que je fais dans la vie, mes photographies. Sur ce, je vous fais des bisous et à très vite et bon courage pour la fin du confinement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501